voilà je veux parler de d'un certain monsieur un monsieur qui s'appelle l'angevin l'angevin qui passe à la postérité grâce à sa découverte sa découverte qui a fait en sorte qu'il a fait évoluer énormément la science la science notamment la science sous-marine sous-marine et grâce à lui on a permis de trouver un certain bateau qui était fort connu qui était fort connu à l'époque qui avait coulé qu'on appelle l'usitania et grâce à son mécanisme qu'il a trouvé qui a été améliorée par par la suite de trouver les voilà certaines fosses sous-marines dans dans les mers bon ce monsieur l'angevin a utilisé donc certaines choses qu'on retrouve à l'état naturel c'est à dire les ondes il a su exploiter les propriétés des ondes avec notamment les échos des ondes et grâce bien sûr à l'électronique électronique qui permettait de créer bien sûr des ondes bien sûr comment créer des ondes et vous comprendrez que c'est avec des comment on appelle ça des systèmes qu'on appelle résistance association de résistance condensateur et self c'est avec des circuits rl rlc en électronique on permet de d'ailleurs c'est pour ça qu'on retrouve en radio radio et en télévision beaucoup de circuits rlc radio de résistance condensateur et self qui permettent je veux dire de créer des ondes de capter des ondes de de créer des filtres pour avoir certains canaux canaux d'onde pour recevoir certains canaux d'onde voilà pour créer des ondes notamment le micro-ondes qui permet de créer des ondes qui sont faits je veux dire avec des circuits on va dire rlc voilà mais attention que quand on a du rl on a affaire à des circuits en circuit électromagnétique c'est un bon si on a avec une résistance circuit électromagnétique et résistance par contre si on a un condensateur avec une résistance voilà c'est un circuit électrostatique et si maintenant on mélange le circuit rlc on aura aussi bien de l'électrostatique que des circuits qu'un circuit électromagnétique et grâce à tous ces composants là ça permet je vous dis de créer des ondes et de les émettre parce qu'une onde c'est fait pourquoi ça pourrait être transmise donc il faut bien se mettre à l'esprit que pour que ces circuits des composants électroniques vont permettre de créer des ondes qui vont pouvoir se propager donc d'aller d'un point A à un point B donc on peut faire passer certaines informations au travers au travers des ondes et donc les communiquer d'un point A à un point B c'est à dire d'un point A bien sûr les composants qui vont constituer le mécanisme le mécanisme d'envoi composé de résistance condensateur à sel s'appelle bien sûr vous l'aurez compris un émetteur bon on peut avoir un récepteur composé aussi de résistance condensateur à sel bon mais bien sûr ces composants peuvent être améliorés on peut utiliser aussi des quarts d'ailleurs c'est ce que je vais voir attention que le récepteur peut être juste un fil de torsion comme l'a fait l'angevin et là je vais expliquer tout ça et donc ça permet de trouver des bateaux qui étaient je veux dire bien grâce à de mesurer des distances trouver des bateaux qui étaient enfouis sous les mers et tralali et tralala voilà bon je vais expliquer justement en long et en large ce que je viens de résumer à l'instant donc je partirai tout d'abord de dire que l'angevin est une grande personne qui attribue je veux dire du savoir je veux dire à l'humanité notamment pour la science de navigation sous-marine sous-marine et marine marine et sous-marine parce que bon voilà c'est pour les deux sous les mers et pour les mers bon mais lui il était dans un bateau et il a voulu mesurer la distance il voulait mesurer une certaine distance au sol des mers alors comment at il penser Mais il a pensé, bien sûr, ce que je lui ai dit, il a pensé ondes. Il a pensé ondes, envoyé des ondes. Et bien sûr, les ondes vont faire un écho, une partie vont être absorbée. Et donc, il pourra les recevoir par un récepteur. Donc, un émetteur va envoyer des ondes et un récepteur. Ici, il a utilisé un bête récepteur que je vais vous montrer à torsion, en fil de torsion. Mais par après, il a changé. Bien sûr, il a utilisé des quartz en émetteur et en récepteur. Alors, tout d'abord, lui, le premier mécanisme qu'il a fait, il a appelé ça, bon, c'est un émetteur qui envoyait, c'est un, on va dire, un transducteur électrostatique composé, bien sûr, de résistances et condensateurs. Et notamment, le condensateur, il a appelé ça le condensateur chantant. Voilà. Et le récepteur, bon, c'est ici, pour lui, c'est un pendule de torsion, bien sûr. Tout ça, ça a été fait une certaine année. Parce que par après, deux ans après, il y a eu une amélioration, je veux dire, de son dispositif. Donc, ce principe-là, vous comprendrez que maintenant, si on l'étudie, il est simple. C'est un procédé simple. Mais auparavant, quand ils avaient dû commencer à élaborer ce système, pour essayer de mesurer la distance H sous les mers par rapport au bateau, mais, je veux dire, il a fallu manier, je veux dire, son esprit pour essayer de trouver comment mesurer une hauteur H à partir d'un dispositif, émetteur d'un dispositif. Voilà. Il fallait émettre quelque chose. Quoi ? Un signal. Un signal, une impulsion, un signal, bien sûr, un signal court, un court, court impulsion, et qui sera, lui, il le savait, ça, à ce moment-là, si vous envoyez le signal, bien, il connaissait les propriétés des ondes, bien, il y aura fatalement un rayon réfléchi, l'onde sera réfléchie. Mais, pas complètement. Il y aura, bien sûr, ce qu'on appelle des absorptions qui vont faire en sorte que la réflexion ne sera pas, la réflexion par le fond ne sera pas totale. Alors, quand l'onde va être réfléchie, ben, là, qu'est-ce qu'il a mis ? Il a mis, bien sûr, dans un premier temps, un pendule de torsion. Voilà, un pendule de torsion. Et là, ça va être le récepteur. Le récepteur qui a juste un pendule mécanique de torsion. Donc, en fait, là, le récepteur n'est pas électronique. Il n'est pas électrique. Il n'est pas ni électrique, ni électrique, ni électronique. Donc, il a pensé à un émetteur électrique pour y remettre un récepteur, on va dire, mécanique. Et grâce à ça, ça lui a permis de mesurer, je veux dire, la hauteur, la profondeur d'eau, la profondeur d'eau par rapport à, bien sûr, à l'endroit où il émettait le signal, c'est-à-dire à partir de son bateau. Alors, ce système va permettre de faire quoi ? S'il envoie une onde, l'onde met un certain temps pour toucher le fond et revenir au récepteur. Voilà. Donc, il y a un temps T pour qu'on les mette et ils reviennent au fil de torsion. Donc, il y a un fameux temps T. Et dès qu'on maîtrise le temps émis par l'onde, je crois que l'affaire est faite. L'affaire est faite. Enfin, ce n'est pas que je crois que l'affaire est faite. L'affaire est faite. Parce qu'on a une relation. On sait bien que l'espace est égal à la vitesse fois le temps. Donc, on a des mètres par seconde fois des secondes est égal à des mètres. Et est égal à... Oui, des mètres. Donc, une longueur. Un espace parcouru est égal à une vitesse fois un temps. Or, ici, le temps, il l'a. Il l'a. Le temps, il l'a. Donc, il ne suffit plus qu'à définir un paramètre et j'aurai l'espace. Mais l'espace qui fait H et H, ce qui fait 2H, parce que le temps est mis pour faire une fois la hauteur là et une fois la hauteur là, ce qui fait deux fois sa hauteur. le signal doit aller au fond et revenir. Voilà, ça, c'est le temps émis pour aller et revenir. Émis par le bateau, par le récepteur, enfin, émis par l'émetteur et pour revenir au récepteur qui se trouve dans le bateau, bien sûr. Donc, il ne reste plus qu'une vitesse. Et ça, vous comprendrez que la donnée là, justement, comme par hasard, on l'a. On a déterminé ceci. Il a déterminé le temps. Une fois qu'il a déterminé le temps, le problème est terminé. Le problème est terminé. Voilà. Voilà. Donc, en fait, maintenant, il peut déterminer facilement la distance. Par coup, c'est fini. Il a trouvé son système à permis. Donc, rien que par une mesure du temps, il a déterminé la profondeur. Et c'est fini. Le problème est fini. Pourquoi ? Parce que Parce qu'on connaît la vitesse du son dans l'eau. La vitesse du son dans l'eau est connue. Bon, maintenant, elle est donnée par un polynôme. Un polynôme. Normalement, la vitesse, elle est donnée par 1 sur la masse volumique et la l'incompressibilité, je veux dire, voilà. du support qui est ici, l'eau. Voilà. Et en connaissant ces deux paramètres-là, on peut essayer de définir la vitesse, la célérité du son. La célérité du son. Mais la célérité du son, bien sûr, elle dépend de la température. Et, en fait, quand on regarde bien, dans l'eau, si on est dans l'eau, mais, en fait, c'est un polynôme. C'est un polynôme qui va dépendre, bien sûr, de H, de la hauteur, qui va dépendre de la salinité, bien sûr, de la température, et, voilà, il va dépendre de différents types de paramètres, voilà, de la température qui feront en sorte, le polynôme, il est connu maintenant, c'est un polynôme connu. Et puis, on descend en hauteur et plus, je veux dire, la célérité va être modifiée. En général, elle est à 15 degrés au niveau de la mer, elle est à 340 mètres par seconde et que, bon, on peut aller jusqu'à, on va dire, 5 fois plus dans l'eau. Voilà. Et ici, bon, il a estimé que la célérité dans l'eau était de 1500 mètres par seconde. Donc, voilà, c'est une approximation, voilà. Et là, connaissant le temps et la célérité du son dans l'eau, il pouvait trouver le facteur H qui était H est égal au temps fois 1500, 1500 fois T. Bien sûr, le C, il est variable. Comme je vous l'ai dit, c'est un polynôme qui dépend de la sérénité, de la température et de la hauteur, mais ça, il ne le savait pas. Bon, mais il disait qu'il était en gros à 1500. Donc ici, on va dire que c'est 1500 T qui est à sérénité du son, divisé par deux. Si je divise par deux, j'ai la hauteur H et bingo, il a trouvé la hauteur, la profondeur de, il a la profondeur, je veux dire, du niveau de la mer. Voilà. Et voilà, à partir de là, vous allez voir ce qu'il a trouvé n'est pas anodin. Bon, maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, on sait déterminer la hauteur à partir de son système. À partir de son système. Voilà. Bon, maintenant, vous allez me dire ouais, là, l'émetteur, c'est un circuit RLC. On parle généralement, c'est un circuit, je veux dire, où on fait intervenir la fréquence. La fréquence. Puisque c'est un émetteur, un émetteur va émettre à une certaine fréquence, donc émettre un signal à une certaine fréquence, donc une certaine longueur d'onde. Mais, le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre n'importe type de longueur d'onde ou plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le lambda soit le plus petit possible. Le lambda, bien sûr, vous savez bien que c'est la célérité divisée par la fréquence. Je mets que tu sais. la célérité de la lumière divisée par la fréquence. Voilà, ça c'est la célérité de la lumière divisée par la fréquence. Et là, on a la longueur d'onde. Ça, vous connaissez très bien puisque j'ai vu à plusieurs reprises. Et donc, plus le lambda, il est petit, plus le lambda est petit, c'est-à-dire que plus on a une grande fréquence, et bien, plus on a, on va dire, c'est-à-dire que si la longueur de l'onde est mise qui est lambda avec f qui est la fréquence de l'onde, plus lambda est faible devant les dimensions de l'émetteur, l'énergie va se propager on va dire principalement dans l'axe du transduteur, c'est-à-dire qu'on va avoir un phénomène de directivité. Voilà. Donc, pour éviter d'avoir ceci, un phénomène comme ceci, pour avoir plus un phénomène de directivité, voilà, pour éviter d'avoir une propagation qui serait comme ceci, d'avoir plus un effet de directivité comme ceci, à ce moment-là, il faut que le lambda soit faible et donc qu'on ait une certaine fréquence, je veux dire, voilà, comme ça, on est dans l'axe du transduteur. Bien sûr, le transduteur, c'est le circuit RLC, bien sûr, le transduteur, c'est le transduteur électrostatique. du circuit RLC, l'appareil qui était appelé, je veux dire, à ce moment-là, le condensateur chantant. C'est un condensateur chantant. Donc, en fait, ils faisaient ça avec des résistances et des condensateurs. Voilà, donc, il fallait utiliser une fréquence élevée et justement, c'est pour ça qu'on utilise justement les ultrasons puisque ce sont des ondes sonores de fréquence supérieure aux fréquences audibles et donc là, on a une très bonne directivité, je veux dire, un phénomène avec une très bonne directivité, c'est-à-dire qui permet de mesurer précisément, je veux dire, puisque plus c'est directif et plus on va mesurer précisément la profondeur. il ne faut pas qu'on ait ceci mais il faut qu'on ait plutôt une ligne. Là, on doit circuler sous forme d'une ligne et ne pas se propager dans une grande direction donnée et donc, fatalement, on aurait des points ici avec une hauteur qui serait là. la hauteur doit être, je veux dire, donnée avec une directivité du signal comme ça, on a une hauteur la plus précise possible. Et voilà pourquoi on utilise généralement les ultrasons qui sont des fréquences supérieures aux fréquences on va dire audibles. Alors, grâce à... on va dire... Et ça, tout ça, ça a été fait par Langevin. Langevin, M. Langevin, ça date après la guerre 14-18, c'est-à-dire en 1915. Langevin a fait ça en 1915. Lusitania est écoulée, je veux dire, je ne me rappelle plus quand, mais Lusitania, je ne vais pas aller voir sur internet ici, mais bon, Lusitania, je connaissais son histoire mais je l'ai oublié. Enfin, bref, c'est un bateau qui est écoulé, c'est un gros bateau. Voilà, lui, il a découvert grâce à son système. Bon, il a pu aider à retrouver le bateau et donc il a pu aider, je veux dire, c'est une aide flagrante pour retrouver des bateaux en mer, si vous voulez. comment ? Mais c'est simple, je vais l'expliquer, je vais l'expliquer, je vais y venir parce que ça demande quelques explications avant de vous expliquer comment Lusitania a été trouvé. Donc, avant ça, ce que je voulais dire, c'est que, donc, les premières expériences de propagation étaient faites, je veux dire, dans les années 1915, donc par ce fameux monsieur qui est l'enjeu. le problème, c'est que vous avez compris que c'est le premier dispositif et quand on fait un premier dispositif, généralement, on a un environnement de dispositif électrostatique, fatalement. Et c'est pour ça qu'une année après, qu'est-ce qu'il a été utilisé ? Il a utilisé le quartz, un système de quartz comme émetteur et en récepteur, toujours un système de quartz. Donc, il a oublié ses premiers, comment est-ce qu'on appelle ça ? ses premières prouesses qui l'ont ramené à la postérité, il les a oubliées, c'est-à-dire que son fameux condensateur chantant, il l'a fait passer, je veux dire, dans une armoire aux oubliettes et son mode de pendule de torsion est passé aux oubliettes pour faire passer, je veux dire, par deux, comment est-ce qu'on appelle ça ? Deux dispositifs, je veux dire, à quartz, quartz bien sûr, piézoélectrique monté bien sûr entre deux amateurs en acier et fonctionnant à la fois comme émetteur et comme récepteur. Donc, voilà, il faisait émetteur-récepteur. Alors, vous comprendrez qu'un système de quartz piézoélectrique possède aussi une fréquence de résonance, c'est-à-dire que si vous l'excitez un bref instant par une tension électrique, vous comprendrez qu'il se met à se déformer et il vibre à une certaine fréquence, qui est la fréquence de résonance. Je ferai les calculs des circuits des quartz qui ont en tout et pour tout un modèle RLC. C'est un modèle RLC. Si je veux l'étudier mathématiquement, ce sera un modèle RLC. Mais, voilà, c'est un modèle RLC. Bien qu'il n'y ait pas de résistance condensateur reste self là-dedans, c'est un modèle malgré tout de type RLC. C'est pour ça qu'on retrouve une fréquence de résonance là-dedans. Vous allez me dire, cette vibration qui a été émise par l'émetteur, par la déformation d'une lame, va se propager dans l'eau et, en fait, bien sûr, de cette façon-là, on a constitué un émetteur comme il l'avait constitué un émetteur avec un circuit, avec un condensateur chantant, son fameux condensateur chantant qui était un circuit RLC. Bon. Comme la plupart des transducteurs, pourquoi peut-on l'utiliser en émetteur et en récepteur ? Pourquoi utilise-t-on le quartz en émetteur et on peut l'utiliser en récepteur ? Parce que c'est un système qui est réciproque. Il peut faire aussi bien émetteur capté qu'envoyé. Il peut envoyer des sons que les capter. C'est pour ça que la radio qui est radio-TV, qui est un système d'émission de réception, était faite auparavant par des systèmes de circuits RLC. RLC, on émettait et on captait tout comme on émettait et on captait. maintenant dans un ça c'est on peut avoir deux mots je vous ai expliqué qu'on peut avoir deux monodirectionnels on ne fait qu'émettre et à la source elle reçoit on émet donc une station de diffusion on va émettre à différents téléviseurs mais les téléviseurs ne saura pas envoyer des signaux pour dire à la station émettrice voilà par contre dans les télécommunications dans les émetteurs récepteurs finalement là on est en bidirectionnel je peux envoyer des informations comme je peux en recevoir comme je peux en émettre voilà là on est en bidirectionnel alors qu'il y a des systèmes qui sont monodirectionnels qui envoient uniquement de l'information et que il ne vous est pas loisir de renvoyer de l'information vous ne savez que la recevoir par un système émetteur donc là on aura un système émetteur-récepteur en monodirectionnel alors qu'en bidirectionnel en bidirectionnel lui il va jouer parfois le rôle d'émetteur et de récepteur et lui parfois le rôle d'émetteur-récepteur voilà ce qui est le bidirectionnel et donc ici bon le quart s'utilisait les deux quart s'utilisait par l'angevin bon on faisait office de des systèmes réciproques en mettant deux quart l'un jouait le rôle d'émetteur le rôle de récepteur ou je pouvais inverser les rôles à l'un d'émetteur ou l'autre récepteur voilà ou je pouvais utiliser le même quart et il pouvait faire émetteur-récepteur en même temps pour le même quart donc et tout ça fonctionne bien sûr sur base d'une fréquence de résonance bien sûr alimentée par une tension électrique parce que sans tension électrique vous ne saurez pas avoir de fréquence de résonance il faut une alimentation comme dans tout il faut toujours une alimentation tout circuit électronique doit être alimenté sans alimentation sans puissance fournie mais je veux dire je ne sais pas faire fonctionner je veux dire le matériel de l'appareil électrique ni électrique ni électronique et quand on a une panne de puissance électrique une panne de source électrique une panne d'alimentation fatalement il n'y a plus rien qui fonctionne vous avez beau faire ce que vous voulez aucune fonction électronique ne fonctionnera notamment parce qu'on a une panne voilà donc fatalement il faut toujours on va dire une tension électrique une puissance électrique donc une tension électrique pour avoir bien sûr au travers de composants électroniques bien sûr pour avoir une résonance ici c'est un quartz donc on a une tension électrique avec un quartz voilà et donc le quartz quand il va vibrer en réception il va avoir une tension électrique qui va apparaître aussi puisque le phénomène est réciproque le phénomène est réciproque le quartz il peut vibrer il peut je veux dire émettre une certaine tension qui apparaît au borne on va dire du quartz et donc une fois qu'il a vibré c'est gagné si le récepteur le but c'est de faire vibrer le récepteur une fois que le récepteur à vibrer c'est fini le calcul est fait puisqu'il est aisé de mesurer le temps mais parlons pour revenir donc j'ai le T le taux c'est de trouver le T puisque je vous ai dit que la vitesse on a la chance d'avoir une vitesse constante enfin constante si vous voulez vraiment la vitesse comme je vous ai expliqué auparavant la vitesse en mètres par seconde la célérité du son il est fonction d'un polynôme c'est un polynôme qui dépend de la salinité de l'eau de mer la profondeur et de la température donc cette célérité n'est pas constante mais avec une bonne approximation il la met à 800 mètres par seconde il peut forcément trouver le temps grâce à son émetteur récepteur bon pour vous dire pour vous dire l'angevin il est utilisé bon à votre avis quelle fréquence mais une grande fréquence comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour avoir un lambda faible pour avoir une certaine directivité et il est utilisé un comment est-ce qu'on appelle ça un système un émetteur à 20 kHz 20 000 Hz voilà 20 000 Hz avec cette fréquence avec la fréquence de résonance utilisée par l'angevin ça s'avérait je veux dire nécessaire pour mesurer le temps et mesurer donc fatalement si vous avez le temps vous avez la hauteur bien sûr son bateau était en déplacement donc le but c'est d'envoyer à chaque fois des salles d'impulsion ce sont des salles d'impulsion c'est des impulsions à partir du bateau bien sûr qui était en déplacement il n'était pas fixe et donc quand il il se déplaçait il se déplaçait c'est ça l'astuce quand le bateau se déplace l'émetteur il est là avec le récepteur ici là il va mesurer ceci si un bateau ici là il va mesurer via des courbes qu'il a mesuré ceci 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 eh bien oui là il l'a mesuré là le bateau il était ici quand il a mesuré ça voilà et là il peut mesurer des courbes et il va se dire qu'ici il y a un bateau enfoui puisque là il va retomber quand le bateau va être ici il va mesurer je veux dire ceci ici il va mesurer ceci donc avec ces courbes qu'il a mesurées quand il était en déplacement le bateau il va mesurer je veux dire vous voyez ce qu'il va mesurer il va mesurer je veux dire toute une courbe relative à ceci donc on sait bien qu'il y a un bateau enfoui et c'est comme ça qu'il a découvert le Lusitania en fait Lusitania qui est un bateau très connu je ne sais plus en quelle année qu'il est écoulé je peux vous raconter l'histoire mais j'ai complètement oublié donc je ne peux plus vous la raconter donc grâce à ça il a permis de trouver non pas que les profondeurs des mers mais aussi je veux dire les bateaux qui étaient enfouis je veux dire sous les mers en fait là il fonctionne déjà plus non plus pour mesurer uniquement la hauteur mais là il fonctionne plutôt en tant que sondeur et donc il devient la fonction a évolué la fonction du bateau de l'appareillage pour mesurer c'est à dire l'émetteur récepteur mais au départ c'était uniquement pour mesurer la hauteur des mers et maintenant voilà qui permet autre chose qui permet de sonder les mers donc il devient un sondeur sondeur et donc bien sûr ce sondeur qui continue on va dire une forme simplifiée de sonar et le sonar vous comprendrez qu'aujourd'hui il est utilisé dans la navigation obligatoire que ce soit la navigation sous-marine ou marine et donc voilà et ça ça permet aussi de détecter vous comprendrez des fosses des fosses sous-marines par exemple les fosses je crois que c'est même grâce à son dispositif qu'on a pu découvrir les fosses du pacifique bon vous allez voir que le système a été je veux dire ingénieusement adapté pour pouvoir mesurer quoi ? des bateaux des bateaux si on sait mesurer en hauteur on sait mesurer je veux dire on va dire en suivant une direction de profondeur on sait mesurer suivant une direction de on va dire largeur enfin je sais pas on peut rappeler ça largeur mais enfin sur une direction d'horizontale si je peux mesurer sur une verticale je peux aussi mesurer sur une horizontale et là boum une autre fonction apparaît ça permet de détecter pour la présence de navires de guerre ou même de sous-marins si vous êtes dans l'eau si il y a un sous-marin ici je peux mesurer je veux dire savoir qu'il y a un sous-marin en présence ici voilà donc en fait voilà qu'il y a une application militaire voilà que la fonction change voilà la fonction avant c'était pour mesurer la hauteur des mers les fosses certaines fosses des mers il est devenu sondeur avec le temps et avec le temps il a permis d'être utilisé par l'armée pour des applications militaires c'est à dire sonder les sous-marins et surtout que les sous-marins la guerre des sous-marins a été gagnée par les allemands on sait vu qu'ils étaient les maîtres absolus je veux dire des mers partout dans les mers du monde on retrouvait les sous-marins allemands qui pouvaient couler n'importe quel navire commercial et donc faire en sorte que la navigation je veux dire en mer était devenue impossible du fait de je veux dire de l'omniprésence des sous-marins allemands qui pouvaient je veux dire à n'importe quel moment faire tomber je veux dire n'importe quel type de bateau et donc à un moment donné ils s'étaient même posé la question eux-mêmes s'il fallait arrêter cette guerre sous-marine tellement qu'ils étaient devenus la suprématie je veux dire des mers voilà ils étaient devenus les maîtres absolus des mers c'était je veux dire les allemands ils étaient situés partout ils pouvaient couler ce qu'ils voulaient à un moment donné ils se sont posé la question je veux dire enfin les allemands eux-mêmes déjà s'étaient posé la question de savoir s'il fallait continuer les guerres sous-marines via le parlement allemand pour savoir si je veux dire il fallait continuer tout ça parce que c'est je veux dire c'était un non-sens je veux dire à l'humanité c'est-à-dire arrêter tout commerce je veux dire un pouvoir s'accaparer le pouvoir d'arrêter tout commerce mondial je veux dire parce qu'on était maître absolu des mers et alors bon les français grâce à ce détecteur pouvaient quand même sonder je veux dire enfin détecter je veux dire le sous-marin allemand qui était je veux dire ouais mais maintenant c'est le sous-marin allemand tiré avant qu'il soit détecté c'était fini pour le bateau qu'il le détecte ou pas avant la détection s'il se fait torpiller par une torpille enfin torpiller par un sous-marin allemand je veux dire le bateau sondeur il pouvait tomber facilement voilà donc ici bon on va dire c'était les prémices du sonore du sonore voilà et donc quand on l'utilise verticalement ça permet de détecter la présence d'un navire en obliques de sous-marins et de connaître leur position exacte c'est à dire voilà des sous-marins donc ça c'est le principe les prémices je veux dire la version simplifiée du premier sonore du premier sonore voilà le sonore qui va naître et bien sûr se développer ça vous comprendrez qui va se développer rapidement en raison des besoins vous l'aurez compris des besoins militaires on a compris que là on avait un outil performant pour je veux dire pour je veux dire les batailles navales ça d'office alors une année plus tard après en 1916 c'est là qu'on a eu une mission qui va se constituer elle va permettre donc la mise au point de tests donc des dispositifs de détection de sous-marins et là attention que c'est jusqu'à une certaine distance c'est jusqu'à on va dire 1,3 km de distance ça ça a été en 1918 je crois 1,3 km c'est en 1918 donc l'angevin c'est 1915 1916 1917 1918 voilà que s'est étalée toutes ces connaissances pour aborder je veux dire les prémices du sonar et n'oubliez pas et n'oubliez pas que 1914 c'est le début de la guerre 1918 en fait c'est la fin de la guerre voilà 1914 1918 c'est la fin de la guerre donc en fait toutes ces découvertes-là de l'enjuin se sont faites je veux dire en temps de guerre 1915 1916 1917 1918 et là on pouvait jusqu'en 1918 on pouvait détecter tout sous-marin jusqu'à on va dire 1300 mètres de profondeur ça c'est en 1918 ça a été fait je crois à Toulouse vous comprendrez que ce système-là qui a été performant jugé très utile pour les besoins militaires vous comprendrez que devant le résultat ainsi obtenu ces appareils seront de facto utilisés et installés sur les différents battements de guerre et comme je vous l'ai dit ils ne cesseront de se développer de se développer parallèlement à des systèmes de bien sûr communication sous-marine et bien sûr vous l'aurez compris de recherche de men donc vous comprendrez que le progrès bien sûr pendant les guerres on a d'innombrables progrès qui font jaillir je veux dire les progrès techniques et l'évolution de l'humanité c'est comme ça c'est pas moi qui ai créé le monde le monde fonctionne comme ça pendant des guerres il y a des progrès techniques des évolutions technologiques qui font que la guerre apporte beaucoup de je veux dire de les guerres apportent beaucoup de 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 nouveautés de nouveautés notamment dans la recherche et le développement et permet de passer de certains systèmes à des systèmes plus plus sophistiqués plus sophistiqués on va dire bon maintenant le progrès des sous-marins atomiques ça n'a plus rien à voir avec les en temps pendant ce temps pendant ces temps là bon c'est vrai que c'était des dispositifs un peu spécifiques mais maintenant avec le progrès des sous-marins atomiques je peux vous dire que avec bien sûr leur rapidité et ils ont ça en ça davantage qui sont très rapides et qui peuvent s'immerger dans l'eau dire pendant longtemps voilà et c'est ça le but de rechercher c'est d'aller de plus en plus vite dans l'eau un peu rapidement grâce aux sous-marins atomiques et d'améliorer ses progrès techniques pour qu'ils aillent de plus en plus rapidement dans l'eau voilà et de bien sûr l'idéal c'est d'aller à une certaine vitesse que personne n'est capable de les détecter comme un missile mais bon c'est pas court pour aujourd'hui tout ça mais enfin bref ils savent déjà s'immerger longtemps dans l'eau sans se faire voilà l'immersion dans l'eau je veux dire le plus longtemps possible faire en sorte que je veux dire il ne va pas se faire détecter facilement en montant dire en surface dès le moment où il en a besoin et donc se faire détecter par un bateau ou l'autre et donc il y a une grande part des budgets militaires de certains pays qui je veux dire qui doivent investir dans des coûts faramineux notamment pour des marines nationales et notamment pour des sous-marins dits atomiques et voilà et ils consacrent je veux dire une recherche à la fabrication des systèmes on va dire de sonar de plus en plus performants ça vous l'aurez deviné et il existe un grand nombre de types de sonar et on peut distinguer deux types de sonar bien sûr vous le savez il y a les sonars de type actif les sonars de type passif bon les sonars de type actif je parlerai des actifs du fonctionnement des actifs de long en long et en large et des passifs en long et en large pas tout de suite mais c'est tout ça pour vous dire pour vous expliquer en gros que les sonars actifs en fait c'est ceux qui émettent une énergie acoustique en fait cette énergie acoustique elle est réfléchie par tout objet bien sûr qui se trouve dans le champ dans le champ du sonar et le signal est ainsi reçu par ce qu'on appelle une antenne de réception et il est détecté voilà alors que les sonars passifs en fait ils n'émettent rien les sonars passifs c'est pas comme le sonar actif qui lui émet de l'énergie acoustique alors que le sonar passif lui n'émet rien mais il fait qu'écouter c'est juste une oreille il écoute les signaux émis que ce soit volontairement ou pas on s'en fout par les navires ou les sonarins donc en fait on active deux types de sonars l'actif et le passif le passif c'est juste une oreille et l'actif lui il émet il émet une onde acoustique voilà donc sur ça je vais je vais comment je qu'on appelle ça oui quand on envoie une onde bien sûr vous comprendrez que ça je ne l'ai pas je ne l'ai pas dit mais une onde réfléchie on a toujours ce qu'on appelle une onde incidente et une onde réfléchie donc il y en a une qui va faire H et l'autre H ce qui fait H plus H ce qui fait 2H voilà oui quand on est en hauteur comme ceci je parle de l'angevin parce que c'est vrai que si on se met comme ceci que le bateau il bouge voilà ça il faut aller chercher je veux dire les sonars un peu plus je veux dire il faut faire un calcul il faut faire un petit calcul c'est ça que je veux dire voilà je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup Merci.